Ce tutoriel présente une procédure de maintenance préventive d'un équipement médical que l'on trouve fréquemment dans les espaces publics et les structures de santé. Cette procédure est adaptable à d'autres marques ou modèles de l'équipement utilisé dans cette vidéo et nécessite un minimum d'équipements de contrôle de mesures et d'essais ECME. A la place on utilise un testeur alternatif facile à construire avec des composants peu coûteux. L'équipement choisi pour démonstration dans cette vidéo a uniquement été choisi en fonction des équipements disponibles lors de la réalisation de cette vidéo. Bonjour à tous, nous allons vous présenter une procédure de maintenance préventive pour le défibrillateur semi-automatique DSA et le défibrillateur automatique externe 2AE. Cette procédure nécessite l'utilisation d'un testeur alternatif de défibrillateur et d'un simulateur alternatif DCG et s'adapte à tout type de DSA et DAE. Vous pouvez télécharger les procédures de fabrication via le lien sous la vidéo ou sur le sud du matin. Pour démarrer, quelques mots pour comprendre l'utilité de ces matériels. Le défibrillateur est un appareil qui consiste à délivrer volontairement et de manière brève un courant électrique sur le cœur lorsque celui-ci présente des troubles du rythme. Il est destiné à rétablir un rythme cardiaque normal. Le défibrillateur en règle générale fonctionne sur batterie afin d'être mobile. Il est le plus souvent constitué d'un bloc électrique permettant de délivrer un courant électrique d'un moyen de transmission de l'influx électrique vers le patient constitué de deux électrodes, pâtes à usage unique. Les électrodes à usage unique sont recouvertes d'un gel conducteur où les collent sur le thorax du patient. Attention ! Ces électrodes ont une date de préemption qui doit être vérifiée régulièrement. Le DSA ou DAE est un appareil qui, contrairement à un défibrillateur moyen, analyse le tracé cardiaque du patient et indique si un choc électrique externe doit être ou non réalisé. Les défibrillateurs automatisés peuvent être utilisés par le grand public, alors que les défibrillateurs maniels sont réservés au personnel médical. Pour réaliser la maintenance préventive de cet appareil médical, il faut consulter en priorité la documentation technique de la marque et du modèle de l'appareil. De quoi avons-nous besoin ? Un chiffon doux non pelucheux, un produit nettoyant des infectants spécifiques et dispositifs médicaux ou de l'eau chlorée à 0,1%, un compte rendu des tests vierges, un stylo, un multimètre, le testeur alternatif des défibrillateurs, le simulateur alternatif des cégés. Dans la procédure que nous proposons, il y a six étapes à suivre. Première étape, contrôle visuel. On décontamine l'appareil avec un produit nettoyant des infectants appropriés aux dispositifs médicaux et on vérifie l'absence de tous signes de détériorisation au niveau de l'appareil. Ensuite, on vérifie la propriété et la présence des accessoires, c'est-à-dire l'état général des batteries et des électrodes et leur préemption. Aussi, on vérifie l'existence et la lisibilité des inscriptions externes telles que la marque, le modèle, les numéros de série, le numéro d'inventaire et les étiquettes d'avertissement des consignes d'utilisation. Deuxième étape, contrôle mécanique. On vérifie ici mécaniquement le bon état de tous les boutons de commande, la présence de pieds ébités en caucho. Troisième étape, contrôle à l'allumage. Pour ces contrôles, on insère la batterie dans le défibrillateur et on met l'appareil en marche pour vérifier que tout le voyant et le bip sonore se déclenche à l'autotest. On s'assure que le voyant de l'état de la batterie fonctionne correctement. Si le défibrillateur possède un écran, on vérifie l'état de l'écran, c'est-à-dire s'il est en bon état, s'il n'est pas cassé et si les inscriptions qui s'affichent sont lisibles. Ensuite, on vérifie le fonctionnement de tous les boutons marche-arrêt et des réglages de paramètres s'ils répondent bien et s'ils ne sont pas abîmés. Pour les défibrillateurs possédant de batterie rechargeable, on s'assure de recharger à pleine capacité la batterie avant de faire le test. Pour le défibrillateur fonctionnant avec des piles non rechargeables, la durée de vie de pile varie de 1 à 5 ans selon le marque et le modèle. Référez-vous au manuel de l'appareil et remplacez la pile si besoin. On continuera de vérifier la batterie par la suite lors du contrôle d'énergie. Lors de l'allumage, le message communiqué doit être fluide et sans défaut de prononciation et d'un volume sonore suffisant. Appelez les secours en téléphonant au 15 ou 18 ou 112. Si la victime ne réagit pas ou ne respire pas normalement, dégagez le haut du corps de tout vêtement, les couper si nécessaire. Si la victime réagit, éteignez le défibrillateur. Quatrième étape, contrôle fonctionnel. Pour le contrôle fonctionnel, on branche les électrodes sur le testeur alternatif du défibrillateur et on branche le simulateur alternatif DCG sur le testeur. Pour tester le DSA et DAE utilisant des électrodes autocollantes ou patch, il faudra modifier un jet d'électrode en coupant l'extrémité et en y ajoutant de fiches électriques pour le connecter au testeur. Il est important d'identifier les polarités plus et moins des électrodes au cours de cette procédure pour qu'on mesure la tension maximale de le début. Référez-vous à la procédure de création du testeur alternatif pour plus d'informations. Pour vérifier la reconnaissance des signaux DCG par le DAE, on règle le simulateur alternatif DCG sur un rythme normal et on vérifie que le DAE ne recommande pas un choc. Lorsque le simulateur alternatif DCG est réglé sur un rythme de fibrillation, après analyse du rythme cardiaque, le DAE doit recommander un choc. Enfin, on vérifie les fonctionnements de l'indicateur de choc prêt. Après l'analyse du rythme cardiaque de la fibrillation du simulateur, le défibrillateur doit indiquer que le choc est prêt à être délivré. Pour le DAE, le choc est délivré automatiquement après l'analyse du rythme cardiaque sans que l'utilisateur intervienne. Pour le DSA, on vérifie qu'un bouton choc s'illumine et détentit correctement. Puis, sans délivrer les chocs, on vérifie que le défibrillateur se décharge automatiquement. Appuyez sur la touche orange maintenant. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Le bouton de choc n'a pas été enfoncé. En pause. Cinquième étape, contrôle d'énergie. Pour ces contrôles, on va tester le décharge à différentes énergies. Dans un premier temps, on branche le multimètre en position voltmètre et en mode DC sur le testeur alternatif des défibrillateurs. On délivre les chocs et on relève l'énergie délivrée automatiquement par les défibrillateurs, ainsi que la tension en volts affichée sur le multimètre aux bornes du testeur alternatif. On note la valeur maximale obtenue sur la fiche des suivis. Attention, le choc va être délivré. 3, 2, 1. Le choc a été délivré. On pense à remettre à zéro la mesure du multimètre en appuyant sur le bouton remise à zéro du testeur alternatif après chaque mesure. Puis, on réalise 3 autres chocs. On compare ensuite ces valeurs de tension avec les valeurs en énergie sur la bac correspondant au modèle de votre défibrillateur. Ce valeur en joules doit correspondre aux valeurs de consigne à plus ou moins 10%. Pour le quatrième choc, on chronomètre le temps de monter en charge. Ces derniers doivent être inférieurs à 15 secondes. On consigne le résultat sur la procédure. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. Attention, le choc va être délivré. 3, 2, 1. Le choc a été délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime sans risque. Sixième étape. Contrôle des alarmes. Il faudra vérifier l'alarme de déconnexion d'électrodes de fibrillation. Chargez les défibrillateurs et déconnectez les électrodes. Une alarme d'impossibilité de choc doit rétentir nous invitant à rebrancher les accessoires. Pour le DSA, on vérifie l'alarme de choc non délivré. On charge le DSA et on ne délivre pas le choc. On vérifie que l'appareil se décharge et qu'une alarme de choc non délivré rétentisse. Choc recommandé. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Le bouton de choc n'a pas été enfoncé. En pause. Chargez le DSA et déconnectez les électrodes. Une alarme d'impossibilité de choc doit rétentir nous invitant à rebrancher les accessoires. Appliquer les électrodes. Brancher le connecteur. Une fois que nous avons contrôlé notre appareil en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver le compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance préventive dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si SLMA 6 toutes les étapes ont été validées. Sinon, il y aura des petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. Au bout des juifs ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...